Coucou les gens, petite vidéo improvisée, pourquoi pour parler de l'oral ? Forcément, on me le demande de plus en plus sur les réseaux et bien sûr sur les commentaires YouTube. Donc je ne prends même pas le temps de me raser la barre, j'assume pour vous comme d'habitude, merci l'archiprof. Et pour le coup, ça faisait extrêmement pédant quand même de parler de soi à la troisième personne. Mais je vais me faire excuser en vous faisant du bien. Je vais vous faire du bien comment ? Ça, ça faisait bizarre pour le coup. Je vais en tout cas vous faciliter la vie. Je vais organiser un live pour préparer la seconde partie de l'épreuve. Faire comprendre un petit peu comment ça marche, sachant que c'est une nouveauté. Ça a été mal expliqué, ça a été mal appliqué au moment des bacs blancs. Souvent, j'ai entendu des témoignages d'élèves qui ont été interrogés par des profs qui percevaient ça comme un exposé de connaissances. Même si les textes étaient déjà consultables sur le site du ministère. Bon, je ne vais pas juger. Du coup, souvent, vous avez une idée un peu faussée ou en tout cas une idée très obscure de cette épreuve. Donc c'est pour ça que je vais la travailler un peu en live. Et je vais faire défiler des gens comme ça pour avoir ensemble des questions de type. Et pour le coup, vous facilitez la vie aujourd'hui. C'est quoi ? C'est vous faire le détail un petit peu de cette épreuve. Donc l'oral de français qui va se prolonger pour certains. Je l'ai entendu jusqu'au 4 juillet. Merci Blanquer. Merci Mister Bach. Vous savez tous que c'est partagé en deux moments. A savoir la première partie qui est centrée sur un texte. L'un des 14 textes pour la générale ou des 7 textes pour la technologique que vous avez étudié durant l'année. Et de l'autre côté, la seconde partie d'épreuve qui est centrée sur une œuvre que vous êtes censé présenter, défendre, valoriser devant votre examinateur et qui permettra un entretien avec ce dernier. Donc c'est quelque chose d'important et pour le coup, c'est le moment un petit peu de l'impro. En tout cas, les réponses ne seront pas intégralement apprises. Alors que du côté du commentaire, là, on a affaire à autre chose. Vous rentrez dans la salle le jour J. Qu'est-ce qui se passe ? On vous donne un petit papier. Ce petit papier, c'est quoi ? C'est votre sujet. Il y aura bien sûr le texte. On va préciser les lignes de début et de fin. Pourquoi ? Parce que certains d'entre vous, peut-être, ont des textes qui sont trop longs. Et du coup, l'examinateur a la possibilité de les limiter. C'est typiquement le cas sur Charogne. Certains d'entre vous l'auront étudié en entier, mais vous allez être interrogé sur une seule moitié. Donc, ne soyez pas étonné et pensez bien à vérifier ce qui est dit sur le papier. Sur ce papier, vous allez voir autre chose. C'est la question de grammaire. Et la question de grammaire, ça sera par rapport à une phrase qui sera tirée de l'extrait étudié. Vous aurez bien sûr la possibilité de deux sujets. On va vous présenter ce choix et ce sera à vous de vous déterminer pour l'un ou pour l'autre. Blanquer a bel et bien annoncé qu'il y aurait deux objets d'études distincts. Et deux textes proposés proviendront d'objets d'études différents. Il y avait un élève qui m'avait mis le doute sur YouTube. Pour le coup, j'ai bien vérifié, j'avais bel et bien raison. C'était présent sur le site du ministère. C'était sur la fac du ministère. Question-réponse. Si le jour J, on vous présente le même objet d'études et qu'il s'avère que c'est celui de l'impasse, parce qu'on ne va pas se le cacher, vous êtes nombreux à faire cette stratégie-là. Vous avez la possibilité quand même de dire, écoutez, je ne comprends pas, on m'avait bel et bien dit que c'était deux objets d'études différents. L'examinateur quand même se rendra compte qu'il risque peut-être une contestation et il va peut-être modifier son choix. Osez. Mais c'est dommage quand même de perdre la possibilité du choix parce que simplement on a zappé 25% du programme. Prenez au moins le temps de lire ces 25%-là la veille parce que ça fait toujours des miracles les lectures de dernière minute. Faites-le. Faites-le. Ensuite, donc, vous avez vos deux textes. Très bien, vous en avez choisi un. Vous pouvez partir composer. Je profite de ce moment de composition des 30 minutes maintenant pour vous expliquer le barème. La première partie de l'épreuve, c'est 12 points et la seconde partie de l'épreuve, c'est 8 points. Ça tombe bien parce qu'en fait, la première partie de l'épreuve, ça sera 12 minutes, la seconde 8 minutes. Ça ne veut pas dire que c'est 1 point la minute malheureusement. 10 points pour l'analyse linéaire et 2 points pour la question de grammaire. Or, dans les 8 points de l'analyse linéaire, il faut aussi comptabiliser 2 points pour la lecture. Donc, au bout du bout, le commentaire même, les éléments d'analyse, ça compte pour 8 points. Vous rentrez dans la salle, vous démarrez, vous posez vos petites fesses sur la chaise. L'introduction, pas de nécessité d'amorce pour l'oral. En général, à l'oral, en fait, il faut aller très vite. Attention, ça doit être 1 minute 30, 2 minutes, sinon on part dans le caca. C'est vraiment une introduction synthétique où vous allez poser des bases, vous allez montrer que vous avez bien étudié durant l'année, mais on ne demande pas du détail, on ne demande pas les sophistications de l'introduction de l'écrit. Vous posez votre mouvement, votre auteur, votre œuvre, vous allez très vite faire un petit résumé du moment où on se trouve. À la fin de l'intro, là, vous faites la lecture, et attention, cette lecture, elle doit être expressive. Donc, il faut prendre ce temps de lecture, il faut compter entre 1 minute 30 et 2 minutes. Cette lecture, je vous invite à la répéter à l'avance. Faites bien attention aux liaisons, par exemple, quand on dit les aveugles, et faites bien attention aux direses en poésie. Il faut qu'on les entende à l'oral, par exemple, le premier vers de zone, à la fin, tu es là de ce monde ancien. Je dis bien ancien, ancien. Je ne dis pas ancien, je dis ancien. Voilà. Pour le coup, il faut les avoir écrits, faites bien attention à ça, parce que votre enseignant fera attention à ça. Donc, vous prenez votre petit stylo rouge le jour de l'épreuve, et vous les marquez à l'avance, et du coup, vous suivez bien, éventuellement avec un stylo, la ligne en même temps que vous lisez. Mais bien sûr, vous pensez à regarder l'examinateur. Une fois que vous avez terminé la lecture, on est à peu près entre 3 et 4 minutes. Donc, vous voyez, on a déjà bien consommé nos 10 minutes pour l'analyse linéaire. Maintenant, vous allez poser une problématique, vous la choisissez à l'avance, et éventuellement, je vous recommande d'avoir une petite phrase pour expliciter les mouvements du texte. Ce n'est pas une nécessité. Techniquement, vous n'êtes pas censé faire un découpage dans le texte. Vous pouvez très bien suivre ligne par ligne, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, tradition oblige, parce que la réforme, c'est du tout neuf, ça date de cette année, en fait. Vous êtes quasi les premiers à passer ce nouveau bac. Vos profs sont habitués à voir des grandes parties, à voir de grandes articulations. Pour moi, je vous recommande de marquer le découpage par une petite phrase. Vous allez dire, par exemple, dans un premier temps, l'auteur aborde plutôt ce thème-là, puis très vite, il dérive vers cette autre thème, et enfin, on peut voir qu'il conclut avec cette idée. Voilà, c'est mon conseil, c'est mon conseil perso. Ensuite, vous allez enfiler les remarques. Il faut encore compter le temps de conclusion, et au bout du bout, pour cette analyse, on peut compter 6 minutes, vraiment max. Donc, vous voyez, vous avez 2 minutes par gros mouvement. Alors, maintenant, c'est le conseil révision. Parce qu'en fait, certains d'entre vous ont pris les cours, les ont fichés, et pour le coup, révisent par cœur leurs fiches. Mais en fait, c'est insuffisant. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas chronométrés. Il faut que vous répétiez les passages à l'oral, et plus encore, il faut que vous les chronométriez. C'est très important, parce qu'en fait, s'il faut, vous êtes en train d'apprendre trop de choses. Et Dieu sait que vous n'aimez pas apprendre trop de choses, notamment dans l'urgence de l'oral. Je ne dis pas en général. Mais pour le coup, là, je vous conseille de chronométrer, et de voir qu'est-ce qui doit partir. Sélectionnez, bien sûr, des informations les plus attractives. Attractive, ça signifie quoi ? Ne commencez pas à chasser tous les termes techniques un peu compliqués, parce que de toute façon, il faut faire rentrer le commentaire dans le temps. Non, gardez au contraire des termes un peu techniques. Pourquoi ? Parce que ça permet de marquer une différence. Vous allez vous démarquer de ceux qui ont été les plus feignants. Et pour le coup, c'est ça qu'on veut, parce qu'en fait, quand il enchaîne les commentaires, et notamment quand il a déjà entendu d'autres élèves sur ce même texte, si vous avez une petite différence, vous marquez un point côté originalité, et ça crée un a priori positif de la part de votre examinateur. Ayez des petits mots un petit peu sexy, comme « assindette », comme « apothiopèse » ou « pourquoi pas, soyons fous » et « panorthose ». Voilà. Ensuite, on termine, on fait la conclusion. La conclusion, c'est comme pour l'écrit. C'est plus court, simplement, parce que là, il faut se dépêcher de terminer. Vous faites une phrase pour ramener l'ensemble du mouvement du texte. Vous répondez à la problématique en une phrase, en reprenant les termes même de la problématique. Une petite ouverture gentillette que vous avez préparée à l'avance, où vous, par exemple, vous allez dire « bon, ben voilà, c'était Baudelaire, ben ça me fait penser à la modernité d'Apollinaire ». Voilà. Bonsoir tout le monde. Il n'y a pas de questions. Pas de questions sur cette analyse linéaire. S'ils vous posent des questions là-dessus, c'est pas normal. Normalement, ils vous posent des questions sur l'œuvre que vous présentez. Parce qu'à la base, des questions, ça permettait de récupérer des points sur des choses importantes qu'on avait oubliées. Maintenant, c'est quitte ou double. Une balle dans le fusil, si vous tirez à côté, c'est terminé. Mais bon, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a d'autres moyens de se rattraper avec la réforme. La question de grammaire, qu'est-ce qui va se faire ? La question de grammaire, il y a deux possibilités. Soit on va vous demander d'identifier et d'analyser un point de grammaire dans la phrase donnée. Par exemple, on va vous donner une phrase avec éventuellement une négation lexicale et on va vous dire, en général, « analysez la négation dans cette phrase ». Il faut être capable de repérer la négation lexicale, alors que d'habitude, on a tendance à aller chercher des négations verbales. Donc attention, il faut être avisé, si on vous a posé cette question de grammaire, c'est qu'il y a l'élément demandé. L'autre possibilité, c'est la transformation. C'est-à-dire qu'on va vous demander de transformer une affirmative en négation ou bien une affirmative en interrogative. C'est vraiment un truc basique, mais pour le coup, soyez prêts, c'est une possibilité d'exercice de grammaire. Normalement, vous êtes interrogé sur les trois points du programme de première. Pourquoi ? Parce qu'on juge que ce que vous avez étudié en seconde en grammaire, c'est un peu invalidé par l'année perturbée et le Covid. Il n'y a plus que ces trois points-là, à savoir la négation, l'interrogation, la conjonctive circonstancielle. Peut-être qu'il y aura un petit malin prof qui cherchera à vous tacler avec un programme de seconde. Vous pouvez le rappeler. Vous pouvez lui dire qu'en seconde, en fait, vous n'avez pas fait de grammaire. C'est tout à fait légitime. Et s'il vous dit « je m'en fiche », il est en train de se mettre en tort. Maintenant, on a terminé. Je ne sais pas dans quel état, mais on a terminé. Ça fait douze minutes qu'on est là. Il nous reste huit points à gratter. Pour le coup, ça va être des points plutôt aisés. On ne va pas se le cacher. La seconde partie de l'épreuve, elle est elle-même découpée en deux parties. Un premier temps qui consiste en la présentation d'œuvres. C'est un petit speech. Vous allez présenter votre œuvre et commencer à expliquer pourquoi vous avez choisi cette œuvre. Le second temps, c'est l'entretien. Et là, pour le coup, c'est l'examinateur qui rebondit sur ce que vous avez dit dans le speech. Donc, pensez bien à tendre des perches. Qui rebondit, qui vous amène à un peu approfondir le rapport personnel que vous entretenez avec l'œuvre. L'épreuve est totalement nouvelle et elle appartient à cette nouvelle vogue. Vous êtes là, non pas seulement pour parler de connaissances et d'œuvres littéraires, mais pour parler de vous au travers de cette œuvre. C'est très important. Donc, je vous donne un petit peu la théorie. Qu'est-ce qu'on est censé évaluer lorsque vous présentez l'œuvre ? Votre sensibilité littéraire, c'est-à-dire votre capacité à éprouver des émotions en lisant un texte et une œuvre. Et essayez un petit peu d'enrichir votre vocabulaire sur les émotions. Vous ne contentez pas de dire que c'est une œuvre qui vous a ému. Expliquez-nous qu'il s'agissait d'indignation, qu'il s'agissait d'un sentiment de colère, éventuellement d'un sentiment de révolte. Mais pensez bien à densifier ce vocabulaire-là. Ne soyez pas simplement émus. La capacité de réflexion, c'est simplement votre capacité à vous emparer des idées présentes dans l'œuvre et à les projeter sur votre monde, sur votre vie quotidienne pour réfléchir et développer différentes idées nouvelles. Si vous avez choisi une œuvre de littérature d'idées, vous devez expliquer en quoi vous trouvez encore une résonance, un écho avec le monde contemporain. La dernière chose, la créativité. En quelle mesure la découverte de cette œuvre vous a permis de développer une expression artistique qui vous soit personnelle ? C'est ce qu'on appelle des activités de réappropriation. Par exemple, des élèves qui prendraient un texte de théâtre et qui le joueraient entre eux pour s'amuser. Allez savoir. Quelqu'un qui ferait des dessins pour illustrer une série de poèmes. Voilà, tout ça, c'est des activités de réappropriation qui impliquent une dimension de créativité. C'est le top du top. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que votre examinateur vous pose en particulier des questions sur votre créativité, si vraiment il vous travaille là-dessus, c'est qu'il a l'impression que vous avez un vrai bagage culturel et ça l'intéresse. Ça, c'est la théorie. Il s'avère dans les faits, forcément, que la réforme, elle est nouvelle et que par conséquent, il y a encore des esprits qui ne sont pas tellement enclins à changer, surtout quand ils ont 40 ans, 50 ans et qu'ils ont du métier derrière. Ces vieux enseignants auront tendance à plutôt tirer l'entretien et tirer cette seconde partie de l'épreuve vers un examen de connaissances. Dans quelle mesure vous êtes capable de parler, d'expliquer et d'analyser l'œuvre ? C'est-à-dire que ce n'est vraiment pas du tout les attentes de l'épreuve, ce n'est pas du tout ce qu'a dit le ministère, mais pour le coup, je ne vous recommande pas de dire à l'examinateur « Non, mais ce n'est pas une question à poser. » Vous répondez à la question. Mais par contre, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous préparez à l'avance. Vous allez relire des résumés. J'espère que vous avez lu l'œuvre quand même. Plus pernition encore, le prof qui démarre en vous interrogeant sur votre rapport personnel à l'œuvre et puis qui, à un moment, parce qu'il a un doute et qui se demande si vous avez bien lu ou si vous avez simplement pompé un texte sur Internet, qui va vous demander « Qu'est-ce qui se passe à tel moment ? » pour vérifier. Ça, soyez prêts. Parce que des petits malins, il se reconnaîtra en plus. Des petits malins qui se permettent de copier-coller, des critiques babelio.com, ça se voit tout de suite, en fait. Essayez pas de tricher. Il vaut mieux avoir un texte qui vous soit personnel qu'un texte qui soit lyrique, avec des espèces d'émotions qui ne correspondent pas du tout à un ado de 17 ans. Donc, lâchez l'affaire. Babelio, exit. Ensuite, donc, l'entretien. Soyez tranquille, paisible, soyez bien. Vous vous souvenez des qualités orales, c'est-à-dire, pensez à regarder l'examinateur, ne soyez pas collé à votre fiche. Vos petites fiches, vous les mettez uniquement sur un côté de la feuille, comme ça, vous n'avez pas à retourner la feuille pour poursuivre votre commentaire. Vous pouvez la faire glisser sur le côté. Il paraît que c'est plus pratique. C'est un tuyau de gens qui ont l'habitude de faire des discours. Essayez d'être dans un bon entrain, une belle énergie. Je sais que c'est difficile. Souvenez-vous que votre examinateur, il a déjà vu des dizaines d'élèves, il a déjà pu constater le stress qui est tout à fait naturel à votre âge dans ces circonstances. Et par conséquent, il sait ce qui est dû au stress et ce qui est dû au manque de préparation. Il ne pénalisera pas un élève stressé. Surtout, si vous buguez à un moment et si vous vous retrouvez bloqué pendant 30 secondes, 40 secondes, à plus savoir quoi dire, prenez le temps, la petite respiration, au calme, vous allongez vos respirations, vous verrez, ça va vous faire revenir. Vous allez tranquillement retourner au commentaire et souvenez-vous, ça ne sera pas pénalisé non plus. On dit souvent de ne pas faire de E. Je ne sais pas qui dit ça. On fait sans arrêt des E. Truc, ouais, on l'a vu. En fait, donc ne soyez pas complexés par vos E. Ce n'est pas la peine de... Voilà. Je n'irai même pas plus loin de ma phrase. Il y a eu des consignes de bienveillance. L'examinateur sera bienveillant. Profitez-en au maximum. Pour le reste, bien sûr, s'il y a des questions, vous les écrivez en commentaire. Et puis, si vous voulez souvenir la chaîne, passez le mot et n'hésitez pas à vous abonner. Ça fera toujours plaisir. Voilà. Donc, soyez confiant, croyez en vous-même. Sachez que la meilleure vertu à l'oral, c'est la confiance en soi. D'accord ? Et vous verrez que tout va très bien se passer. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite encore le meilleur des courages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada